C'était un match très difficile, commencer contre les Pays-Bas, c'était vraiment difficile. On savait que c'était une finale pour nous, c'est dommage qu'on l'ait perdu. Maintenant, il va falloir travailler parce que je pense qu'il y avait eu beaucoup de bonnes choses sur ce match-là. On a quand même perdu encore deux joueurs importants, ça commence à faire beaucoup avec Sadio, avec Sheikou et Abdou. On va continuer à travailler, on sait qu'on est une équipe jeune, mais je pense que, comme je l'ai dit, on est une équipe, on y croira jusqu'à la fin. Donc, on sait qu'on a une prochaine finale contre le Qatar. On donnera tout contre le Qatar pour gagner ce match et jouer une petite finale contre l'Équateur. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir ? Finalement, ce manque de réalisme, on a eu un moment où vous avez tombé aussi sur un très grand gardien en face. Oui, je pense qu'on est tombé sur un très grand gardien en face. Je pense qu'on a un peu manqué de réalisme. C'est dommage qu'on n'ait pas pu concrétiser nos actions. Mais voilà, malgré tout ça, je pense qu'on devait garder le clean sheet. On ne l'a pas fait ce soir. C'est dommage qu'on a pris ce deuxième pute sur compte. C'est vraiment dommage. Je pense que ce sera important pour la fin. Il va falloir se remobiliser très rapidement, continuer à avoir confiance en nous parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra aller de l'avant. Quelle est votre réaction par rapport à cette défaite ? Presque une attendue du Sénégal qui avait presque diminué le débat mais qui s'effondre. On peut dire deux erreurs du gardien. On est dessus, forcément, parce que c'est une défaite. C'était un match où au minimum on pouvait prendre un point. Sur la physionomie, on a joué 85 minutes où on était carrément bon. On a trouvé des équilibres. Attaques-défenses, on les a posé beaucoup de problèmes. Maintenant, derrière, sur les cinq dernières minutes, on a manqué un peu de jambes et on a cassé les équilibres. C'était très compliqué pour nous. On a vu l'équipe du Sénégal qui a pêché sur les dernières minutes, manqué de concentration. Et ça paye rapidement, ça paye cash à ce niveau-là de cette Coupe du Monde parce qu'on passe des joueurs futés, des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs. On a des joueurs qui, aujourd'hui, sur un petit détail, ne font pas ce que leur match. Même le fait qu'Edouard Mehdi est un meilleur gardien du monde, mais comme il ne joue pas depuis trois mois, est-ce que le fait de le faire jouer, ce n'était pas un risque ? Non, même s'il est resté trois mois sans jouer, mais c'est quand même quelqu'un qui est, aujourd'hui, dans les top 3 gardien du monde. Oui, mais on ne pouvait pas se passer d'Edouard Mehdi parce que c'est notre gardien titulaire. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu un peu de justesse, surtout sur la première sortie, et un peu de justesse sur le deuxième ballon où les torts sont partagés parce que les défenseurs n'arrivent aussi pas très vite sur le deuxième ballon. Bon, je pense que ce sont des erreurs que tout joueur pourrait faire. Il faut rapidement analyser et puis rapidement se rebasculer en se concentrant pour le prochain match qui va arriver rapidement dans quatre jours. Merci. 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 Merci.